What's going on guys et bienvenue pour une vidéo comment farmer des légendaires sur mesure. Alors vous avez sûrement pas mal de légendaires et vous savez un peu comment ça marche donc c'est complètement au hasard. Ça peut être des préfixes qui sont bien ou pas bien sur des armes bien ou pas bien. Donc c'est complètement au hasard donc c'est assez dur en fait d'avoir des armes sur mesure. Mais j'ai trouvé une façon. Donc alors ce qu'il vous faut, déjà vous vous mettez en difficulté survie. Parce que c'est en survie en fait que vous le trouvez le plus de légendaires, de monstres légendaires. Et il vous faut en fait un bâtiment où vous savez qu'il y aura un légendaire. Donc là par exemple je suis à cet endroit et quand je vais passer cette porte il va y avoir un légendaire. Donc je sais que c'est une goule légendaire qui est quasiment tout le temps là. On va dire 90% du temps. Donc ce que vous allez faire en fait, il faut savoir comment marche le drop de légendaire et comment c'est choisi en fait. C'est pas quand vous tuez le monstre en fait. Quand je vais rentrer dans le bâtiment, l'objet va être déterminé en fait quand je pose le pied dans le bâtiment. C'est à dire, il faut faire une sauvegarde rapide avant de rentrer dans le bâtiment. Vous allez rentrer dans le bâtiment, tuer la goule et vous allez avoir par exemple un pistolet. Si vous voulez passer en fait, vous allez faire un chargement rapide donc avant qu'on rentre dans le bâtiment. Et quand vous allez rentrer dans le bâtiment, vous allez avoir un autre type d'objet. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut choisir en fait l'objet. Donc une fois que vous avez, par exemple on va prendre le lance-roquette. Par exemple moi je veux un lance-roquette mais avec un effet légendaire assez bien. Donc maintenant il faut choisir en fait le préfixe légendaire. Alors comment on fait ça ? En fait il faut utiliser la sauvegarde qui se crée quand on rentre dans le bâtiment. Donc à cette sauvegarde là en fait, c'est à ce moment là que le préfixe du légendaire en fait est choisi. C'est à dire qu'à chaque fois que je vais recharger cette partie là, une fois qui a été créée quand je suis rentré dans le bâtiment, le lance-roquette en fait va changer de préfixe. Donc ça va être un hémorragie, etc. Donc c'est comme ça en fait qu'on peut récupérer des légendaires sur mesure. Ou alors par exemple comme moi j'ai un équipement qui est tout en endure mais je voudrais de l'armure de combat, etc. Donc c'est des parties en fait assez précises. Donc j'ai vraiment très peu de chances de tomber dessus. Donc encore une fois, ce petit truc en fait m'aide à avoir tout mon équipement comme je veux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut farmer en fait des légendaires sur mesure. Donc si cette vidéo vous a aidé et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Et on se retrouvera sûrement pour d'autres vidéos. Je vous invite aussi à regarder toutes les playlists que j'ai sur Fallout, sur la construction, etc. Donc j'ai pas mal de trucs pour vous aider. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez des commentaires, dites-moi quelles sortes de légendaires, de crazy légendaires vous avez récupéré grâce à ce petit truc. Et nous on se reverra la prochaine fois. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501